Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo, je vous jure Donc en fait ça fait un petit moment de ça Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous l'avez vu sûrement J'ai commandé quelque chose Sur le site de King Beauty C'est une palette J'ai commandé aussi des rouges à lèvres comme celui-là Donc un rouge et un mat Pour voir un petit peu ce que je pouvais faire Que j'ai plusieurs choix, que j'ai plusieurs possibilités En fonction des looks que je voulais faire Tout d'abord, je voulais vous montrer en fait Comment je l'ai reçu et dans quoi je l'ai reçu Donc en fait déjà je l'ai reçu dans un petit sachet comme ça Classique Et ce que j'ai trouvé super génial C'est regarder la taille de l'emballage Vous voyez, pour éviter que les produits s'abîment Les bulles d'air, elles sont hyper grosses Et là franchement il n'y a aucun risque pour que le produit En fait il s'abîme Et j'ai trouvé ça trop trop bien Pour parler un petit peu de la marque King Beauty Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos Si jamais vous voulez Allez voir un petit peu de quoi il s'agit Donc en fait c'est une marque qui vient de Chine D'après ce que j'ai vu sur l'emballage Après peut-être qu'ils font Qu'ils créent leur produit en Chine Et qu'ils l'envoient directement de là-bas Je ne sais pas Parce qu'en fait sur leur site internet Il n'y a aucune information à ce niveau-là Il y a About Us Donc à propos de nous Dans leur petit onglet Mais ils ne disent pas d'où ils viennent C'est pour ça que je vous dis que sur l'emballage J'ai vu que les produits venaient de Chine King Beauty c'est quoi ? C'est une marque qui propose Un large choix de palettes Avec des couleurs de ouf Avec des prix juste de malade Ça a l'air trop bien Le packaging des palettes Il est juste trop trop beau Ils proposent aussi Si je ne me trompe pas Des fossiles Ils ont aussi des choses De la marque Andayan Qu'on peut retrouver sur Aliexpress Mais vraiment leur identité C'est leur palette Qui crée eux-mêmes Et ils créent aussi Le packaging eux-mêmes J'ai trouvé ça trop trop bien Les produits sont cruelty free Et vegan Ça aussi c'est un point hyper important On peut voir le petit logo Juste ici Et puis voilà Déjà regardez-moi ça Alors là c'est en relief C'est juste trop trop beau Il y a des effets aussi De brillance C'est vraiment magnifique Là la commande m'a fait 38 euros Environ 45 dollars Parce que sur le site c'est des dollars Voilà Je trouve ça mignon Parce qu'ils nous mettent à chaque fois Un petit mot comme ça Pour dire merci Et pour les taguer Si jamais on fait des looks Pour qu'ils puissent venir regarder Et tout ça Ils nous envoient même un petit mot par mail Pour avoir notre avis sur les produits Et pour nous remercier En fait De les soutenir En achetant leurs produits Donc j'ai trouvé ça super Alors On va parler de la palette Puisque c'est ça C'est ce qu'on attend le plus Donc voilà comment elle se présente la palette C'est toujours le même packaging Avec les effets de relief Exactement comme le petit papier là Que je viens d'enlever Alors on va ouvrir la bête Déjà quand on ouvre Ça fait comme un livre Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique Vous voyez Il y a toujours les mêmes effets de relief Il y a fait de brillance J'aime trop Et voilà la palette Il y a des pailletiers Des paillettes Il y a des mattes Et il y a de toutes les couleurs On va retrouver aussi Des highlighters Des blushs Il y a même des bronzers Et Enfin On va vraiment faire tout Pour que vous puissiez voir Il y a vraiment de tout De tout Les petits dessins Qu'il y a à l'intérieur De la palette J'aime trop Autour des fards Et en fait J'ai remarqué Que c'est des petits pads Qu'ils ont incrustés Dans le packaging Donc c'est vraiment Parce qu'il y en a un qui est tombé Mais je l'ai recollé Avec de la glue Donc voilà Vous avez vraiment vu Tout Il y a vraiment du choix On a de quoi faire Parce que Là je ne sais même pas du tout Par quoi je vais commencer Maintenant je vais vous montrer Les couleurs que j'ai choisi Mon petit papier comme ça Avec des paillettes Avec des petites étoiles C'est super joli Le packaging des rouges à lèvres Il est trop beau aussi Avec l'écriture comme ça Argentée Donc le rouge à lèvres Le packaging du rouge à lèvres Qui est un petit peu mat Avec le bouchon Qui a des petites paillettes Donc ce qui est bien C'est que là Quand on touche les paillettes Il n'y a pas de relief Donc elles ne peuvent pas partir Donc moi j'ai pris La teinte 11 10 Et la teinte glamour 9 Il n'y a pas d'odeur particulière On ne sent pas une odeur De chimie Que vous savez Qui est désagréable Franchement non Donc c'est des mats Bah écoutez On n'a plus que commencer On va se rapprocher un petit peu Ok Donc je vais d'abord commencer Par mettre Ma base à paupières De chez Revolution Pro Sur les yeux Je prends avec le pinceau De J-Sup Toujours le même Le 142 Exprès pour le concealer Bon je me suis rapprochée Encore un tout petit peu Pour que vous puissiez Vraiment voir Ce que je vais faire Donc là Pour que ce soit Beaucoup plus facile Je vous mettrai à chaque fois La teinte que j'ai utilisée Sur l'écran Parce que sinon Ça va être une vraie galère Vous montrer à chaque fois Et tout et tout Donc voilà Déjà Ce que je constate Au premier abord Comme ça C'est que les fas Ils ont une odeur Un petit peu Je sais pas Ils ont une odeur Voilà Quand on ouvre la palette On sent vraiment Cette odeur Donc j'espère que Au niveau allergie Et tout ça Ça ne va pas être problématique Je sais pas du tout Quelle forme Je vais faire aujourd'hui Et en plus là Sincèrement Toutes les teintes Elles m'attirent Tellement Elles sont Mais magnifiques C'est un truc de dingue Il faudrait faire Armstrong Gram Vous savez Ce serait plus facile Donc on va s'intéresser Aux couleurs Pour voir La pigmentation Comment elle est On va commencer Par le bleu clair Que je vois là Donc pour ça J'ai pris le 230 De chez G-Sup Et je vais venir Donc commencer Ça va remettre Ici Ah ouais Déjà La pigmentation Elle y est là Ouais La pigmentation Elle est vraiment là Et ça C'est vraiment bien Parce que j'avais peur Que du coup Ce ne soit pas pigmenté Du tout Donc après Je viendrai Repréciser Ma forme Correctement Là c'est vraiment Pour Je conviens Déjà placer Les teintes Donc on va continuer Avec le violet Clair De la palette Donc là pour l'instant Je prends juste Les mattes Regardez-moi déjà Ça sur le pinceau Waouh Les couleurs J'aime trop Franchement Elles sont vraiment Super bien pigmentées Donc là Je n'ai pas mis De blush J'ai fait Un petit peu De contouring Mais bon Je n'aurais pas dû J'ai oublié Que dedans Il y avait Des blushs Et tout ça Donc ça Je testerai quand même De toute façon Et comme ça Je ferai Le blush L'highlighter Tout autour Avec la même palette Il faut vraiment Qu'on voit Si ça vaut le coup Ou pas J'aime trop en plus Sur les fards mat Il y a des formes Des petits cœurs Ils ont vraiment Fait dans les détails Et je trouve ça Super super loli Donc c'est la première fois Que je fais ce style de forme Donc on va voir Ce que ça donne Je vais venir aussi Dégrader la matière Avec le bleu De tout à l'heure Dégrader vraiment L'ensemble Je dégrade super facilement Je verrai bien du rouge Peut-être pour finir Ou du orange Une couleur bien foncée Je vais mettre du rouge Parce que je pense Que le orange Il ne sera pas assez Foncé Là le rouge Qui a dans la palette Il est vraiment pétant Je vais mettre par-dessus Celui-là Donc maintenant Je vais prendre Un pinceau Super fin Voilà Comme ceci Pour venir préciser Ma forme Pour cela Je prends Ma base à paupières De chez Revolution Pro Cette fois J'ai essayé De faire le focus Pour moi Parce qu'à chaque fois Ça flotte Et tout ça Ça m'embête beaucoup Donc cette fois J'ai essayé De faire le focus Sur moi J'espère que ça Marchera correctement Voilà Wow C'est trop beau J'aime trop En plus moi Qui ne mets pas Beaucoup de couleurs Là C'est magnifique Donc je vais prendre Un petit pinceau Comme ça Sans matière Et je vais venir Estomper les bords Mais vraiment Très très légèrement Donc voilà Où on en est Pour l'instant J'ai fait Donc j'ai précisé Ma forme Et j'ai fait Le liner blanc Hors caméra Pourquoi hors caméra Parce que j'avais besoin De précision Si vous me suivez Depuis un moment Vous avez vu Une des vidéos Que j'ai faites Où ma fille A choisi mon maquillage C'était la première fois Que je testais les liners Et du coup C'était une catastrophe Donc je me suis dit Je vais le faire hors caméra Comme ça Je ne prends pas de risque Et du coup Bah C'est good Donc on va continuer Et maintenant J'ai envie un petit peu D'exploiter les paillettes De la palette Je prends un pinceau Comme ceci Et je vais vraiment Venir chercher Les paillettes Donc là On va commencer Avec des paillettes Bleues Mais il me faut quand même Un pinceau assez dur Donc je vais plutôt Prendre ce coup Celui-là Donc voilà J'ai pris des paillettes bleues On va voir maintenant Ce que ça va donner Sur les yeux C'est galère quand même Parce que la palette Elle est ultra grande J'en mets sur les cils J'en mets partout Bon je vais enlever le reste Si j'y arrive plus tard Donc il y a déjà du gel A l'intérieur des paillettes Donc ça c'est vraiment pratique Par contre franchement C'est un petit peu galère Mais ça donne un rendu sublime Donc on va pas dire non Après on va passer Aux paillettes violettes S'il y en a des claires Alors j'en vois que des foncées Et ça m'embête un petit peu Faut vraiment venir gratter Quand même là Pour les récupérer C'est vraiment super joli Celles-là du coup Elles sont un petit peu plus pâles Sur la palette Elles ressortaient moins pâles que ça Je vais essayer de mettre Des paillettes un petit peu jaunes Par dessus Simple Parce qu'au milieu Il faut toujours un petit peu de lumière Et là ça fait fade je trouve Ah voilà C'est vraiment hyper joli Alors on va continuer Donc avec des paillettes violettes Ici C'est vraiment très très joli Elles sont magnifiques Les paillettes Je vais rajouter des paillettes simples Parce qu'en fait Vous avez des paillettes Comme ça Avec des sortes De petits morceaux Et vous avez des paillettes Toutes simples Comme ceci Donc là je vais les rajouter Avec les autres Bon là j'ai mis pas mal de paillettes Mais c'était aussi Pour vous montrer Un petit peu tout Je vais faire l'autre côté Et on se retrouve tout de suite Voilà ce que ça donne pour l'instant Voilà donc franchement Mais j'adore les résultats Des yeux Les fards Ils sont vraiment bien pigmentés Les paillettes là Elles sont juste ouf En plus dedans Il y a des petites étoiles Il y a des petits losanges Qui vont tous ensemble Qui vont tous ensemble faire des reflets Donc c'est pareil pour toutes Les paillettes comme ça Il y a même des paillettes simples Il y a encore des fards Un petit peu gras Que je n'ai pas testé dans cette vidéo Mais que je testerai sûrement Dans une autre vidéo Ça c'est sûr et certain Et j'ai juste mis du mascara Parce qu'en fait J'ai essayé de mettre des faux cils Mais c'est pas possible Parce qu'en fait Ça colle aux paillettes Qui sont juste là Et bon voilà J'ai pas voulu foirer tout le make-up J'ai mis du crayon blanc En coin interne Donc j'ai utilisé celui-ci De chez Andayan Et franchement voilà Aucune réaction allergique Rien du tout Et puis maintenant On va pouvoir passer au blush Et à l'highlighter Donc je vais vous le remontrer Pour que vous le voyez bien Voilà tout ce qu'il y a Il y en a vraiment pas mal Vraiment beaucoup de choix Et ça c'est super Alors déjà je me demande Si en fait on peut même pas On peut pas faire un contouring Ah non on peut pas On peut pas faire un contouring Parce qu'en fait Le seul fard Qu'il pourrait faire Pour un contouring Donc c'est celui-là En fait il a des petites paillettes A l'intérieur Donc à mon avis Ça va pas le faire quoi Donc je vais prendre un pinceau Comme ceci Je vais prendre juste celui-là Ça ça va tout de suite donner Bonne nuit J'espère qu'il n'est pas trop pigmenté Parce qu'alors là Ouais il est bien pigmenté Je vais venir l'estomper Juste après Mais franchement La pigmentation Wow Je vais prendre plutôt Ce pinceau-là Ah ouais c'est mieux déjà Je me demanderai comment L'estomper un petit peu Avec mon éponge Juste après Faut vraiment en mettre Pas beaucoup En tout cas On pourrait pas dire Que je n'ai pas bonne mine N'est-ce pas Oh là là Betty Boop Alors je vais venir l'estomper Avec mon éponge Regardez déjà C'est beaucoup mieux que là Je suis désolée Si vous entendez Des bruits Mais là Il y a quelqu'un Juste en bas De ma fenêtre Qui est en train De couper les herbes Les branchages Qui traînent Qui gênent Sur la route Du coup si vous entendez Des bruits Je sais Franchement C'est pas grave Mais pour le coup Là j'y suis pour rien Mais Ah c'est le mieux sur bas On va passer maintenant A l'highlighter Je vais faire gaffe Parce que Si il est aussi pigmenté Que les autres Regardez Vous voyez Je vais swatcher Un, deux Là il y en a un Qu'on ne voit pas beaucoup Juste là Et là il y en a Un petit peu rosé Après les autres marrons De toute façon Ils seront Beaucoup trop foncés Pour moi Donc Mais là déjà Je suis en train de me demander Ce que je vais choisir Je vais prendre celui Qui était le plus clair Juste ici Vraiment très très discret C'est celui là C'est celui qui est juste là Je vais prendre plutôt Un pinceau comme ça Parce que je n'aime pas Beaucoup l'autre Il fait des barres En fait A cause de Ce pinceau là Il fait Des barres Il est vraiment sympa Celui là Bon du coup J'ai du fard à loup Un petit peu partout Mais non c'est pas grave Ah oui c'est des petites Paillettes Des paillettes à l'intérieur C'est très très joli Bah écoutez Franchement La pigmentation Elle est là On ne pourra pas dire Qu'il en manque Et j'aime beaucoup Ce tie-writer Qui est très discret Il y a des petites Paillettes à l'intérieur Et c'est très très joli On va passer maintenant Au rouge à lèvres Donc je vais vous swatcher Les deux sur les lèvres Pour que vous puissiez voir On va commencer par D'abord le mat Donc C'est le 9 Glamour Ils sont vraiment mat Pour le coup C'est très très joli Sur la bouche J'aime beaucoup On va passer maintenant au rouge Donc c'est le 10 Ça s'appelle D-I-C-E Et c'est le numéro 11 Donc le petit tambour Je ne voulais pas montrer d'ailleurs Il se présente comme ceci J'aime trop la couleur Pour l'été Quand on sort à la plage Et tout Même simple Bon là je trouve que Pour moi personnellement Ça fait un petit peu Too much Avec les yeux Mais bon Chacun ses goûts Et donc voilà Pour le résultat final Bon je n'abaisse pas ma frange Parce que clairement Il faut que je la coupe Il faut que j'aille au coiffeur En tout cas pour le look J'aime trop Ce look Il est trop Franchement Il est magnifique J'ai jamais fait de cut crease Comme ça C'est vraiment la propre Enfin Non quoi que J'ai déjà fait une fois Mais je ne parlais pas En fait dans la vidéo C'était vraiment Une vidéo Où je J'avais mis de la musique Et bon C'était avec une des palettes De Sananas Je vous mettrais la vidéo Juste dans le petit i Si jamais vous voulez aller la voir Alors Mon avis maintenant Sur la palette Franchement je l'aime trop Comme je vous l'expliquais déjà tout à l'heure Rien qu'au niveau du packaging Déjà ça m'attire Même je trouve que c'est vraiment recherché Parce que même quand on ouvre à l'intérieur Vous voyez C'est magnifique On retrouve des petites fleurs là Et même au milieu des fards en fait Il y a un logo Et chaque fard est entouré de D'un dessin doré Enfin je trouve que vraiment C'est vraiment recherché C'est magnifique Les fards en plus Ils sont cruelty free et vegan Alors ça c'est un super bon point Parce que c'est vrai que j'aime pas du tout Utiliser des produits qui ne le sont pas Et au niveau des fards Déjà c'est une palette On peut tout faire avec Vraiment on peut tout faire avec Et ça c'est génial Il y a de toutes les Comment dire De toutes les textures On va avoir du mat On va avoir des irisées On va avoir des paletées On va avoir des fards un petit peu plus gras Qui vont être Qui vont bien bien accrocher la lumière On va avoir des paillettes Un petit peu plus épaisse Avec carrément dedans Des petites étoiles Et des petits losanges Comme j'ai mis juste là en fait Et on va avoir des paillettes simples Par exemple Comme le violet qui est là Ou encore le bleu Où là ça va vraiment être Juste les paillettes Que j'y rajoute Comme j'ai rajouté tout à l'heure Juste là Avec le violet ici Pour le donner un petit peu plus de De pétant Et franchement J'aime trop cette palette La seule chose Qui me dérange un petit peu C'est l'odeur qu'ont les fards C'est une odeur un petit peu synthétique Mais sinon franchement Au niveau allergie Parce que moi j'ai des réactions tout de suite De toute façon Je n'ai eu aucun problème La pigmentation est ouf Encore une fois Et franchement Je ne m'attendais pas à ça Il n'a pas besoin De passer dix mille fois Dessus Pour avoir La couleur souhaitée Voilà Les rouges à lèvres Je les aime beaucoup J'aime beaucoup le packaging Aussi Qui est juste super joli D'ailleurs Je ne vous ai pas dit La consistance 3,5 grammes A l'intérieur Enfin tout est recherché Et ça Je trouve ça génial La couleur Elle est super Ils sont mat Ils ne s'assèchent pas la bouche Il y a un petit peu de transfert Mais franchement ça va Pour le voir ici Après je ne vous ai pas dit aussi La consistance des fards De dents Il y a marqué 24M Jusque Juste là Donc je suppose Que c'est la quantité totale 24M Je ne sais pas Ce que ça représente Mais bon voilà Je vous ai montré La quantité Donc je suppose Après on doit diviser Par combien de fards Il y en a 117 A l'intérieur Donc voilà Faites le calcul Vous verrez bien Parce que moi personnellement C'est quelque chose Que je ne m'y connais pas du tout Donc voilà Donc il y a 117 fards A l'intérieur Et donc La palette Elle vaut Je vous mettrai le prix Qui part sur l'écran Parce que de tête J'ai simplement Le prix de ma commande totale Qui m'a fait 38 dollars 38 euros Soit 45 dollars Environ Et voilà Franchement Je ne regrette pas du tout J'avais tellement hâte De vous présenter Cette palette Je vous jure Et je ne regrette Vraiment pas La pigmentation Par contre Je ne m'attendais pas A la pigmentation Des blushs Alors ça Ça m'a vraiment Ça m'a vraiment étonnée De ouf Je ne m'y attendais pas du tout Mais le rendu Encore une fois Il est sublime Donc franchement Je vous recommande Leur produit A 1000% Et voilà En tout cas J'ai fait le tour J'ai passé un super bon moment Avec vous Et j'espère que vous aimerez ce look N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis Le fait que vous liker Ça me permettra de savoir Si vous voulez que je Fasse d'autres looks Avec cette palette Et si jamais c'est le cas Je le ferai avec plaisir Donc voilà N'hésitez pas aussi A me dire en commentaire Si jamais vous voulez que Je teste quelque chose En particulier pour vous Et puis voilà Je le ferai encore une fois Avec plaisir Je vous dis en tout cas A bientôt Dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501